Bonjour à tous et bienvenue dans Quick, le format qui sert à tordre le coup des idées reçues, va de Quick, parce que ça demande moins de travail, et travailler c'est chiant. Et pour inaugurer ce format, on va parler de l'irréfutabilité du déisme. Parce qu'il y a un truc que j'entends souvent, y compris dans le milieu sceptique, c'est cette idée selon laquelle, certes le théisme, c'est-à-dire le dieu des religions organisé par un dogme, serait réfutable, mais le déisme, c'est-à-dire la vague idée d'un dieu abstrait et indéfini, elle serait irréfutable. Donc il serait légitime d'affirmer que le premier n'existe pas, mais pas le second. Alors ça paraît raisonnable comme idée, mais c'est en fait une idée fausse, et une qui m'agace pas mal parce qu'elle est trop souvent promue par des sceptiques, qui vont ensuite être détournés en caution par des déistes pour valider leur superstition. Comme quoi, même les sceptiques admettent qu'on ne peut pas prouver que ce dieu déiste ne se cacherait pas sous un caillou que personne n'a encore jamais soulevé, donc si on a un vrai sceptique, on doit s'interdire d'affirmer qu'il n'existe pas, donc finalement le doute est légitime, donc il faut respecter les croyances, et voilà qu'on est déjà passé du scepticisme au relativisme sans même comprendre ce qui nous arrivait. Du coup, j'aimerais mettre les choses au point. Cette fameuse irréfutabilité du dieu déiste, elle est fictive. Ou en tout cas, elle ne serait admissible que si le déiste qui la prône reconnaîtrait que son dieu abstrait et spirituel n'a aucun effet sur le réel et donc ne peut justifier aucune forme de prescription sur nos vies. Or, c'est jamais le cas. Quand un déiste affirme que ce dieu abstrait existe, c'est toujours pour servir de passerelle un narratif dans lequel il cherche à prescrire à chacun à se comporter d'une manière que lui juge être la bonne manière de vivre. Parfois, c'est inoffensif et bienveillant, il ne s'agit pas de dire qu'ils chercheraient tous secrètement à vous enrôler dans un groupe terroriste non plus. Mais aucun déiste ne soutient l'existence de son dieu abstrait de manière purement gratuite et désintéressée. Ça sert toujours à véhiculer des injonctions, qu'elles soient assumées ou inavouées. Et à cause de cette idée reçue comme quoi un sceptique aurait une sorte de devoir moral de ne jamais affirmer qu'un truc n'existe pas, pour peu que ceux qui, eux, affirment son existence ne soient même pas foutus d'en fournir une définition intelligible, énormément de déistes et autres charlatans prospèrent en mettant en avant comme argument que même les sceptiques n'arrivent pas à prouver qu'ils ont tort. En promouvant donc un amalgame entre l'idée qu'il serait irrationnel d'affirmer l'inexistence d'une chose irréfutable, ce qui est techniquement vrai encore qu'on pourrait en débattre, et l'idée qu'il deviendrait dès lors rationnel de croire en des trucs irréfutables, qui est profondément fausse et stupide. Souvent on entend dire, dans le milieu sceptique, on ne peut pas prouver l'inexistence d'une chose. C'est un raccourci pratique pour expliquer le principe de charge de la preuve, avec l'analogie de la théière de Russell par exemple, puisque ça permet de faire comprendre que le seul fait de ne pas pouvoir prouver qu'une affirmation est fausse n'est pas une raison suffisante pour conclure qu'elle est vraie. Mais pour autant, cette phrase est fausse. On peut tout à fait prouver qu'une chose n'existe pas, pour peu que l'affirmation de l'existence de cette chose implique des critères de réfutation. C'est le principe même du scepticisme méthodologique, on procède par réfutation, pas par validation. Ça suppose forcément qu'on puisse prouver qu'une thèse est fausse, autrement c'est la connaissance scientifique elle-même qui n'a pas de fondement, et pourtant elle marche. Si je dis par exemple, il existe un dieu qui m'aide toujours à gagner à pile ou face, c'est réfutable. Il suffit de me faire prédire un tirage à pile ou face mille fois de suite, si à la fin j'ai deviné correctement seulement 50% du temps environ, bah c'est que je suis incapable de mieux prédire ce tirage que le hasard seul. Donc on viendrait bel et bien de prouver que ce dieu-là n'existe pas, il est réfuté. Parce que son existence implique que je sois avantagé à tirer à pile ou face, et on a démontré que ça n'était pas le cas. Et bien sûr vous allez me dire, ouais mais ça prouve pas qu'aucun dieu n'existe, juste que s'il en existe un, il n'a pas cet effet-là, ou qu'il n'a pas à gagner cette fois-là. Et vous auriez parfaitement raison. Mais là vous venez de changer la définition du dieu en question. Vous l'avez reformulé. Ce que vous êtes en train de dire, c'est pas que ce dieu-là qui m'aide toujours à gagner à pile ou face peut quand même exister malgré cette réfutation, c'est qu'un autre dieu différent de celui-là pourrait exister malgré cette réfutation. Et c'est vrai. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est que ce dieu-là spécifiquement, défini comme m'aidant toujours à gagner à pile ou face, n'existe pas. La thèse de son existence est réfutée, autrement dit, son inexistence est bel et bien prouvée. Et c'est définitif. L'existence de ce dieu-là est réfutable parce que je lui ai attribué un effet sur le réel et cet effet peut être confronté à l'épreuve de l'expérience. En fait, à partir du moment où on affirme que le dieu en question a le moindre effet sur le réel, on le rend nécessairement réfutable. C'est juste une question de définir un protocole d'expérience approprié. Et ça, à chaque fois qu'un croyant s'y est risqué, c'est systématiquement et invariablement une réfutation qui en a résulté. Jamais une confirmation. Toutes les fois où la thèse de l'existence d'un dieu a été soumise à l'épreuve de l'expérience empirique dans toute l'histoire humaine connue, la thèse de l'existence de dieu a échoué à démontrer son bien fondé, et le dieu tel qu'il avait été défini à cette occasion s'en est retrouvé réfuté empiriquement. Et cette fois, vous allez me dire, bah voyons, j'imagine que t'as parcouru la totalité de la littérature scientifique ou historique à sujet pour affirmer que c'est le cas. Non, je l'ai pas fait. Pour une raison très simple, ce serait totalement inutile. Parce que s'il existait ne serait-ce qu'une seule publication scientifique fiable, ou même expérience historique reproductible, qui validait la thèse de l'existence d'un dieu au lieu de la réfuter, vous pouvez être absolument certain qu'on n'entendrait parler que de ça. Parce que vous avez des milliards de croyants de toutes sortes qui fonderaient Vérotique toutes les nuits en fantasment sur un argument pareil pour valider leur croyance. Et accessoirement, son auteur décrocherait certainement au prix Nobel. L'idée qu'une telle preuve existe, mais soit restée inconnue pendant des millénaires, pendant que les religions étaient littéralement prêtes à tuer pour défendre leur narratif, serait tout simplement absurde. Je veux dire, les mecs là, ils en sont à aller chercher des crevettements d'Indonésie pour essayer de se légitimer. Vous croyez vraiment que s'il existait une preuve empirique fiable et reproductible de l'existence de dieu, ils oublieraient d'en parler ? Évidemment que non. Si on n'en connaît pas, c'est tout simplement parce qu'il n'en existe pas. Ce qui fait qu'on peut légitimement affirmer qu'à chaque fois qu'un effet sur le réel est supposé à l'idée de dieu, soit il est déjà empiriquement réfuté, donc le dieu défini comme ayant cet effet est prouvé comme inexistant, soit les croyants eux-mêmes refusent de soumettre cette affirmation à l'expérience empirique, auquel cas ça constitue un aveu de leur part qu'ils ne croient pas réellement en l'existence d'un dieu défini comme ayant cet effet-là sur le réel. Parce que oui, en toute logique, un croyant sincère qui croit réellement qu'un dieu existe et qu'il a un effet précis sur la réalité devrait à l'inverse s'empresser de le démontrer. Ça devrait être la mission de sa vie. Parce que s'il parvenait à le prouver, ça ferait littéralement de lui rien de moins que la personne la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Au lieu de ça, on les voit perpétuellement lancer des affirmations à l'emporte-pièce, puis chercher toutes les excuses bidons imaginables pour ne surtout pas soumettre ces affirmations à l'expérience empirique. C'est un comportement qui n'a deux sens, que s'ils savent, de manière assumée ou non, que cette affirmation n'a en réalité aucune chance de surmonter cette épreuve, et dès lors qu'ils ont tout à perdre et rien à gagner, à poser leur couille sur la table et conduire cette expérience. Et qu'on ne vienne pas me dire que tout le monde n'a pas forcément les moyens de le faire. Parce que, entre le pognon que brassait les religions, et avec le nombre de croyants de tous bords qui rêvent d'une telle validation, c'est vraiment pas les moyens qui feraient obstacle à prouver ce genre d'affirmation. Au pire, vous ouvrez une cagnotte pour ça, il n'y a aucune chance de ne pas réussir à réunir les fonds. Et quand bien même vous seriez juste un croyant totalement isolé, qui se trouverait à avoir deviné tout seul dans son coin qui est le vrai dieu véritable de la vérité, que 90% d'humanité au moins cherche sans succès depuis des millénaires, il existe quantité de prix destinés spécifiquement à ça qui ne demandent qu'à être décrochés, même par le premier clampin qui se pointe. Donc non seulement ça ne vous coûterait virtuellement rien, non seulement vous n'auriez même pas à fournir l'essentiel du boulot que ça demande, mais en plus vous pourriez gagner un paquet de pognon à le faire. En bref, il n'y a vraiment aucune excuse. Si un croyant qui affirme un effet d'un dieu sur le réel n'est pas activement en train de chercher à prouver empiriquement ce qu'il affirme, alors c'est de facto un aveu tacite de sa part qu'il ne croit pas réellement lui-même en ce qu'il affirme. Ce qui fait que toute définition de dieu, y compris déiste, qui prétend avoir le moindre effet sur le réel, est soit déjà empiriquement réfutée, soit tacitement admise comme telle par les croyants eux-mêmes. Le dieu déiste est donc non seulement réfutable, mais il est même virtuellement déjà réfuté. Affirmer qu'il n'existe pas est donc tout ce qu'il y a de plus légitime et rationnel, et ça le restera au minimum jusqu'à ce qu'une découverte absolument bouleversante vienne remettre en question cette conclusion. Et concrètement, ce serait la nouvelle la plus incroyable de toute l'histoire de la connaissance à ce stade. L'illusion d'irréfutabilité de la thèse déiste résulte finalement d'un simple tour de passe-passe rhétorique qui consiste en ce que j'appelle un millefeuille infini. On a beau démontrer systématiquement, par la raison ou l'expérience, que n'importe quel effet présumé d'un dieu est faux, et donc réfuter ad nauseum le dieu défini comme ayant cet effet, les croyants reviennent toujours en boucle sur les mêmes affirmations en se bouchant les oreilles, et en criant « là là là, j'entends pas ta réfutation, donc je suis techniquement pas irrationnel ! » Par exemple, dans ma vidéo sur la preuve de l'inexistence de dieu, je citais l'étude Templeton qui cherchait à prouver que la prière aidait à la guérison de malades, et qui avait catastrophiquement échoué à le démontrer. C'est un exemple très concret d'une définition de dieu, ici comme répondant à des prières de guérison de malades, qui est empiriquement réfutée. En passant, il y a un couillon de théologien qui a produit deux vidéos en réponse, dans laquelle il a fait son maximum pour discréditer l'étude Templeton, et qui prétend depuis avoir débunké ma vidéo, alors que 1 je présentais le plus clairement du monde cette étude comme un exemple, et non pas comme une preuve, donc même s'il était parvenu à l'invalider, ça n'aurait rien débunké de mon propos, 2 immédiatement après cet exemple, je présentais des méta-études qui aboutissaient à la même conclusion, et il a curieusement oublié de les discréditer aussi, ce qui est quand même dommage, parce que du coup sa réponse est totalement sans intérêt, et 3 accessoirement son argumentaire est tellement pété, qu'il n'a toujours pas osé épingler les pas moins de 10 commentaires que j'ai rédigé en réponse, pour soulever exhaustivement tout ce qui cloche dans son prétendu debunking, et qu'encore aujourd'hui il continue tous les jours d'oublier de le faire, malgré le fait que ça y soit régulièrement répété depuis plus de 4 ans. Des mauvaises langues pourraient y voir un aveu d'échec de sa part. Mais revenons à nos déistes. Et donc, dans cet exemple-là, celui d'un dieu chrétien qui exaucerait des prières de guérison de malade, on a donc une thèse portant sur l'existence d'un dieu, qui est clairement réfutée empiriquement. On sait donc que cette thèse est fausse. Est-ce que vous avez vu des chrétiens se passer le mot comme quoi, en fait, bah la prière là, ça aide pas vraiment et peut-être qu'il faudrait arrêter de conseiller ça aux gens ? Evidemment que non. Ils continuent d'abuser copieusement de la vulnérabilité psychologique des malades et de leurs proches, pour les inciter à prier leurs copains magiques avec des fausses promesses de guérison. D'autant qu'on sait très bien que si le malade survit, ce sera la preuve indiscutable que c'est leur copain magique qui a exaucé la prière, tandis que s'ils meurent, bah ce sera vraiment pas de bol. Et puis vous avez pas dû prier assez sincèrement, ça doit être ça. Donc clairement, les tenants de cette thèse nient ou ignorent sa réfutation. Est-ce qu'on doit en conclure que cette définition de Dieu n'a pas vraiment été réfutée ? Bah non ! Evidemment qu'elle est toujours réfutée. C'est pas parce que des croyants restent dans le déni par opportunisme que ça annulerait le résultat de méta-études sur le sujet. Tout l'intérêt de l'expérience empirique, c'est qu'elle répond à une question indépendamment de la volonté de ceux qui la posent. Si vous n'acceptez pas cette réponse, la réalité ne va pas se transformer pour vous satisfaire. C'est juste vous qui allez continuer d'avoir tort. Et avec le dieu déiste, il se passe en fait exactement la même chose que dans cet exemple. La seule différence étant que puisqu'il n'a pas de définition communément admise au travers d'un dogme, le croyant déiste a une liberté totale à danser les claquettes sur les effets attribuables à ce dieu ou non pour esquiver la réfutation au gré du vent. D'ailleurs, de ce point de vue-là, même le dieu théiste serait aussi irréfutable qu'un dieu déiste, puisqu'il suffit aux théistes de réinterpréter librement un texte ou reformuler un dogme pour esquiver la réfutation eux aussi. Donc si on admet que le dieu théiste est réfutable, on admet forcément que le dieu déiste l'est aussi. Parce que dès lors qu'on le définit comme ayant le moindre effet sur le réel, cette définition devient réfutable et comme on l'a déjà vu, elles sont toutes soit déjà réfutées, soit tacitement admises comme telles. L'illusion d'irréfutabilité provient simplement du déni de ces réfutations, et aussi beaucoup de l'ignorance commune du fait qu'elles ont eu lieu, sans laquelle il serait plus délicat de convaincre de leurs affirmations. Mais si on avait historiquement tenu une liste centralisée de tous les effets présumés de dieu, et qu'on les avait systématiquement soumis à l'expérience empirique, ça ferait déjà des siècles qu'on aurait épuisé même l'imagination fertile des croyants, et qui parviendrait même plus à inventer un effet potentiel de dieu qui n'y serait pas déjà listé comme réfuté. À partir du moment où une thèse déiste implique explicitement ou non un effet sur le réel, cette thèse est à considérer réfutable et déjà réfutée ou tout comme. Et on est donc rationnellement légitime à affirmer qu'elle est fausse, donc que ce dieu déiste n'existe pas. Et là, vous allez peut-être me dire « Oui, mais imaginons que le déiste en question, il parle d'un dieu qui n'a aucun effet sur le réel ». Là, ce serait impossible de le réfuter, donc on peut bien dire que le dieu déiste est irréfutable, s'il est défini comme ça. Pourquoi pas ? Après tout, c'est possible. Bon, ça serait super con, parce qu'à partir du moment où quelqu'un fait au minimum l'effort de se définir déiste, ça suppose déjà qu'il y a une forme d'intérêt à cet effort, donc que le dieu en question a bien un effet présumé sur son existence. Autrement, il en aurait rien à foutre. Revendiquer de croire en un dieu qui n'aurait strictement aucun effet sur nos vies, ce serait pas du déisme, ce serait un athéisme qui dit pas son nom. Mais supposons, on trouve un déiste qui affirme croire en un dieu qui n'a aucun effet sur la réalité. Est-ce qu'on serait alors tenu d'admettre qu'il existe bien une forme de déisme qui soit irréfutable ? Eh bien non, je persiste et je signe. Et pour le comprendre, on va faire un exercice pratique, je vais vous demander d'imaginer une tomate. Mais attention, pas n'importe quelle tomate. Une tomate qui n'est pas ronde, qui n'est pas non plus rouge, qui n'a pas de couleur en fait, qui n'est pas non plus comestible, qui n'est pas catégorisable comme un fruit à proprement parler, qui n'a pas le petit truc vert sur le dessus que vous avez sûrement à l'esprit là, qui n'est pas juteuse, qui n'est pas non plus charnue, qui n'a pas le goût de la tomate. En fait, on ne peut pas vraiment la goûter au sens habituel, qui ne se produit pas de la même manière matérialiste que les autres tomates, et puis merde, qui n'est pas non plus soumise à la gravité et aux lois de la physique. Parce que pourquoi pas. Là, normalement, vous devriez avoir pigé ce qui cloche. Est-ce qu'il n'y a pas forcément un moment où, à force de retirer tous les attributs constitutifs du concept même de tomate, ma tomate cesse d'être une tomate ? Parce que c'est une chose de demander de penser à une tomate qui ne soit pas rouge ou à une tomate qui ne soit pas ronde. Mais si la tomate en question n'a aucun des attributs communément admis comme étant ceux d'une tomate, alors de facto, je suis en train de vous demander d'imaginer pas une tomate. Et c'est exactement ce qui se passe avec ce dieu déiste défini comme n'ayant aucun effet sur le réel. C'est en fait pas un dieu. Définir dieu de manière aussi abstraite et inconséquente, c'est tout simplement le définir comme fictif. Toutes les définitions de dieu proposées dans l'histoire ont toujours servi une fin prescriptive. Dieu existe donc il faut se comporter comme ceci et pas comme cela. Personne n'a jamais affirmé « Dieu existe mais c'est sans importance ». L'enjeu même de la question de l'existence d'un dieu est cette prescription, l'idée que ce dieu a des effets sur le réel. Détricoter la définition de dieu jusqu'à l'unier tout effet sur le réel, c'est la crampementale de Wittgenstein dont je parlais dans ma vidéo sur la preuve de l'inexistence de dieu. Ça revient à rendre la notion de dieu synonyme de pas-dieu. En fait c'est comme si j'avais un tas de sable auquel j'enlevais des grains un par un. On peut éventuellement soutenir qu'un tas de sable est toujours un tas de sable s'il n'y a plus que 8 grains au lieu de 8 millions. Encore que même là, on sera déjà d'accord qu'il n'y a plus vraiment d'équivalence. Mais à partir du moment où ce nombre de grains tombe à zéro, on est forcé de reconnaître qu'on ne parle plus d'un tas. Dire qu'il existe un dieu qui n'a pas d'effet sur la réalité, ce serait tellement vidé de sa substance le concept de dieu qu'il n'y aurait tout simplement plus de légitimité à l'appeler comme ça. Si on redéfinit dieu comme n'ayant aucun effet sur le réel, on a en fait déjà renoncé au concept de dieu. On en a conservé que le mot, sans doute dans l'espoir vain de ne pas perdre la face dans un débat. Voilà pourquoi le théisme n'est en rien moins réfutable que le théisme. Certes il donne l'illusion de son irréfutabilité en niant sa réfutation avec une plus grande souplesse. Mais ce n'est pas parce que les déistes ont des œillères plus discrètes que les théistes que ces réfutations en deviendraient invalides. Soit le dieu dont il est question a un effet présumé sur le réel et alors il est déjà réfuté ou tout comme, soit il n'en a aucun et alors il n'y a pas plus lieu de l'appeler dieu que d'appeler tomate un truc qui n'aurait aucune des caractéristiques connues de la tomate. Cette fameuse irréfutabilité de la thèse déiste est en fait un simple mythe et il serait peut-être grand temps de la considérer enfin comme telle. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que ce nouveau format plus court que d'habitude vous plaît. Vous l'aurez compris, il me sert surtout à pouvoir produire des petites vidéos plus rapidement entre deux gros projets pour éviter de ne rien publier du tout pendant des mois d'affilée. Si vous avez des suggestions d'idées reçues ou des questions à me poser que je pourrais traiter that quick, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire et selon mon planning et ma motivation, je ferai peut-être une courte vidéo dessus entre deux autres plus gros projets. Avant de partir, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air, l'abonnement, le don sur tipeo utip, les faveurs sexuelles et tous les trucs habituels qui servent à flatter les youtubeurs. Et en attendant les prochaines vidéos qui risquent de me prendre beaucoup de temps, prenez soin de vous et surtout, restez sauvage !